Générique ... Comment rester, mesdames, messieurs, indifférents face à cette maladie qui dévaste le monde et le Bénin, célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, ce 4 février, mon cœur saigne face à ce fléau. Eh bien, le thème choisi pour vous, c'est bien facteur de risque et prévention des cancers. Pour en parler, nous avons dans ce studio Dr. Frédéric Niannon. Dr. Frédéric Niannon, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes point focal cancer du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles au Bénin, au ministère de la Santé, bien sûr. Vous êtes professeur assistant de cancérologie à la Faculté des sciences de la santé, FSS, de l'Université d'Abo-Mekalawi. Vous êtes membre de l'ONG SOS Cancer. C'est quoi SOS Cancer ? SOS Cancer, c'est une jeune ONG qui s'est assiée comme mission de lutter contre le cancer au Bénin par le biais notamment de l'information et du dépistage. Docteur, nous allons parler aujourd'hui des facteurs du risque et prévention des cancers. Mais avant, qu'est-ce qu'est un cancer ? Alors, un cancer, c'est une prolifération, une multiplication anarchique de cellules qui ont été transformées, nos propres cellules qui ont été transformées et qui maintenant échappent au mécanisme de régulation de l'organisme. Pour être plus simple, c'est nos propres cellules qui deviennent en griffes déréglées et folles. Elles vont commencer à se multiplier de manière désordonnée, former des masses plus ou moins importantes dans la plupart des cas. Et le problème, c'est que ces cellules vont acquérir la capacité de détruire l'organe d'où elles viennent, de détruire les organes voisins, de rentrer dans les fluides corporelles comme le sang, la lymphe, et d'aller détruire des organes vitaux à distance de l'organe d'où elles proviennent. À titre d'exemple, un cancer du sein peut détruire totalement le sein, détruire la poire thoraxique, détruire donc la poitrine, rentrer dans le sang et aller créer des dégâts au niveau du cerveau, du poumon et du foie. C'est ça qui fait toute la gravité et toute la difficulté que nous avons à traiter le cancer. Parce que ça commence quelque part, mais quand c'est vu trop tard, c'est une maladie qui est rapidement généralisée. Et dites-nous, quelle est l'ampleur du cancer dans le monde et au Bénin, en quelques mots, les statistiques ? Je ne veux pas paraître trop pessimiste, mais le tableau est assez alarmant. Selon les statistiques du Centre international de recherche sur le cancer, en 2018, il y a eu 18,1 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde pour 9,6 millions, pratiquement 10 millions de décès. Pour vous donner une idée de la gravité, la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945 a créé 60 millions de décès. Le cancer crée 10 millions de décès chaque année. Donc, ce n'est pas la meilleure des comparaisons, mais c'est pour vous donner vraiment une idée de la gravité de cette pathologie-là. Malheureusement, notre pays, le Bénin, n'est pas épargné. Selon les mêmes statistiques au Bénin, en 2018, nous avons eu 8 000 nouveaux cas de cancer au Bénin, au moins, pour 6 600 décès dans la même année. Autrement dit, sur 8 cas diagnostiqués en 2018 au Bénin, nous en avons perdu 6. Donc, vraiment, l'incidence est élevée dans notre pays et la mortalité l'est tout autant. Et quels sont les facteurs de risque liés au cancer ? Alors, il y a pour le cancer plusieurs facteurs de risque. Mais le thème de cette année que le ministre de la Santé a choisi, cette année pour les journées, c'est de mettre l'accent sur l'inactivité physique comme facteur de risque des cancers. Donc, je m'en vais dire que, comme principal facteur de risque, on peut citer l'inactivité physique, la mauvaise alimentation. On appelle mauvaise alimentation, une alimentation trop riche en graisse animale, en viande rouge et trop pauvre en fruits et en légumes. L'alcool et le tabac. J'insiste particulièrement sur ces 4 premiers facteurs de risque parce qu'ils sont communs au cancer et à toutes les maladies non transmissibles, que sont les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le diabète. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est des facteurs de risque modifiables. L'individu peut agir sur ces facteurs de risque pour diminuer sa probabilité de faire ou non le cancer. À côté de ces facteurs de risque comportementaux et liés au mode de vie, on a les facteurs de risque infectieux chez nous en Afrique. Par exemple, l'hépatite B et l'hépatite C sont responsables des cancers du foie, qui est un cancer très mortel dans notre pays. L'infection par le virus du papillome humain est responsable de plus de 90% des cancers. Et quel virus, c'est ça ? Le virus du papillome humain, c'est un virus qui est en fait une maladie sexuellement transmissible, silencieuse. Wow. Et qui est responsable de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus. Donc, une vaccination contre ces deux virus peut prévenir, par exemple, ces cancers. Puis, vous avez les causes génétiques. Les causes génétiques, si dans votre famille, un individu a fait un cancer, les autres membres de la famille ont plus de risques que tout autre individu de faire ce cancer. Mais attention, c'est des facteurs de risque. Ce n'est pas que si vous avez ce facteur, vous ferez de manière inéluctable le cancer. Non. Ça veut juste dire que si vous avez ce facteur, vous avez un peu plus de risques que votre voisin qui n'a pas ce facteur. Et donc, vous devez faire un peu plus attention, sinon particulièrement attention. À côté des facteurs de risque liés au bout de vie, comportementaux, génétiques, vous avez les facteurs de risque environnementaux. La pollution est responsable de 4% des cancers. C'est relativement faible. Voilà un peu les principaux facteurs de risque. Et cette année, le ministère de la Santé a vraiment décidé de mettre l'action sur l'inactivité physique comme facteur de risque du cancer, des cancers en général. Vous avez parlé également de la consommation des viandes rouges et autres, mais on voit défiler sur les réseaux sociaux des tests qui parlent de la consommation de sucre, excès de sucre, que c'est le sucre qui alimente le cancer. Est-ce que vous confirmez ces gens de théorie ? Alors, il faut bien différencier deux choses. D'accord. La consommation de viande rouge, notamment la viande transformée, les charcuteries par exemple, et les viandes animales, sont responsables, par exemple, des cancers du côlon. Et d'autres cancers comme le cancer du sein. Ça, c'est clairement établi. Surtout pour le cancer du côlon qui est en fait le cancer du gros intestin. C'est vraiment un cancer lié beaucoup à l'alimentation. La consommation de conserve, de viande en conserve, de poissons séchés conservés longtemps, de poissons fumés conservés longtemps, est responsable de cancer de l'estomac. D'accord. Donc ça, c'est bien connu. D'un autre côté, on sait que les cellules cancéreuses sont avides de sucre. Elles se multiplient très rapidement, comme je l'ai dit. Elles ont besoin d'énergie, donc elles ont besoin de sucre. Donc les médecins utilisent certains sucres pour voir l'activité de ces cellules cancéreuses. C'est ce qui fait dire à certaines personnes que c'est le sucre, mais le sucre en lui-même, directement, n'est peut-être pas un facteur de risque. D'accord. Mais si vous consommez beaucoup de sucre, vous allez être obèse. Et l'obésité est un facteur de risque du cancer. Tout à fait, puisque vous en consommez et il y a l'inactivité qui ajoute, alors vous serez obèse. Ce n'est pas en arrêtant, si vous avez déjà un cancer, ce n'est pas en arrêtant de manger du sucre le jour où vous avez un cancer que vous allez arrêter. Non. Les cellules cancéreuses trouvent le moyen d'obtenir du sucre autrement que par le sucre que vous consommez. Encore que vous l'appelez maladie silencieuse, quand on ne fait pas attention, on ne la découvre que tard. Et donc, comment prévenir ces cancers ? Eh bien, ce n'est pas une chose aisée, mais il faut s'y atteler très vite. Il y a plusieurs niveaux de prévention. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention primaire, c'est empêcher le cancer de survenir. Je vous ai donné les principaux facteurs de risque du cancer. Si vous luttez contre ces facteurs de risque à votre niveau, vous diminuez votre risque de faire un cancer. Donc, avoir une alimentation saine, avoir de l'activité physique, éviter d'être obèse, diminuer au maximum la consommation d'alcool et zéro tabac. Faire toutes les vaccinations requises, notamment la vaccination contre l'hépatite B et la vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. Ça, c'est la prévention primaire. C'est tout ce que vous pouvez faire pour empêcher le cancer de survenir. Mais parfois, malgré toutes ces précautions, le cancer peut survenir. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la prévention secondaire. C'est dépister le cancer assez tôt pour que le traitement ait les chances de réussite les plus élevées et que ce traitement soit le moins lourd possible. Il y a trois ou quatre grands cancers qu'on peut prévenir efficacement. C'est le cancer du sein, qui est le premier cancer de la femme au béné, et le premier cancer de la femme et de l'homme, quand on mélange toutes les statistiques homme et femme ensemble, le cancer du sein est le premier cancer du béninois. On peut le prévenir, on peut le dépister par trois méthodes. C'est l'auto-examen par la femme elle-même, tous les mois après les règles, une fois par mois, de manière constante. C'est l'examen annuel par son gynécologue, son médecin généraliste, son médecin du travail ou sa sage-femme au moins une fois par an. L'examen des seins, je veux dire. Et c'est troisièmement la mammographie. Ça, c'est pour le dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein, quand il est dépisté, peut être traité avec des chances élevées de guérison, sans avoir besoin d'enlever le sein et parfois sans avoir besoin de faire une chimiothérapie. Vous le diagnostiquez plus tard, vous êtes obligé d'enlever le sein, vous êtes obligé de faire une chimiothérapie et les chances de guérison ne sont pas totales. Donc c'est le premier cancer. Le second cancer auquel je tiens particulièrement, c'est le cancer du col de l'utérus. Parce que c'est un cancer qu'on peut supprimer comme problème de santé publique. C'est un cancer, comme je l'ai dit, qui est dû à une infection. Mais le col de l'utérus est un organe qui est accessible à l'examen par votre médecin. Il suffit qu'il mette un spéculum et il a le col devant lui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous ai dit tantôt que le cancer du col était dû à un virus. Entre le jour où le virus pénètre dans l'organisme de la femme et le jouet développe un cancer invasif, un vrai cancer, il se passe 10 à 15 ans pendant lesquelles, 10 à 15 années pendant lesquelles, le col de l'utérus va se modifier de manière progressive. 10 à 15 années pendant lesquelles on peut faire le diagnostic avant même que le cancer ne se vienne. et 10 à 15 années pendant lesquelles on peut traiter le cancer, la lésion précancéreuse, en 3 à 5 minutes à presque rien. On peut le faire, on peut faire ce dépistage-là grâce à deux méthodes essentiellement qui sont disponibles au Bénin. Le froîtis cervical-utérin. Votre médecin va prélever quelques cellules au niveau du col de l'utérus, tous les 2 à 3 ans, et s'assurer que ces cellules ne deviennent pas en griffes folles. Si elles deviennent folles, il va mettre un traitement qui va nettoyer toutes les cellules et permettre à des cellules jeunes de revenir à leur place. Et il y a l'inspection visuelle à l'acide acétique, qui grâce à l'initiative Care for Africa, avec le soutien de la fondation Claudie Talon, est actuellement disponible gratuitement à la maternité Lagune et dans plusieurs hôpitaux de la ville de Cotonou. Et ça c'est gratuit, à Cotonou actuellement. Mais les femmes ne sont malheureusement pas très informées. Donc le cancer du col, c'est un cancer qu'on peut vraiment éradiquer. Et aucune femme ne devrait plus mourir de ce cancer. C'est beaucoup de morts évitables actuellement. Et puis on a le troisième cancer, le cancer du côlon, qui peut être dépisté par une simple bandelette dans les selles. Et si ce test est positif, on fait des examens plus poussés. Ça permet de dépister ce cancer très tôt, d'aller opérer ce cancer-là, et parfois de ne pas avoir besoin de la chimiothérapie dans le traitement de ce cancer-là, avec des taux de guérison très élevés. C'est les trois cancers sur lesquels je veux insister en termes de dépistage. C'est ça. Maintenant, quand le cancer vient déclarer… Le cancer qui me préoccupe de la prostate, vous avez dit que c'est inévitable pour les hommes. Non, non, non. Le cancer de la prostate, c'est… Alors, c'est un cancer dont l'incidence va augmenter avec l'âge. Oui. Quand on prend des sujets… Si vous avez la longévité, voilà. Si vous avez la longévité, le risque que vous l'avez augmente. Quand on prend des séries de patients qui ont plus de 100 ans et qui sont décédés d'autres choses que d'un cancer et qu'on va retirer leur prostate, on se rend compte que 80% d'entre eux avaient un cancer de la prostate. Donc, l'homme de sexe masculin, s'il vit assez longtemps, nous serons plus de 80% à faire un cancer de la prostate. On peut le dépister, on peut prévenir… On peut le dépister, on peut le dépister notamment chez les sujets à haut risque. On peut le dépister par le toucher rectal, par votre urologue, dès la cinquantaine. Donc, votre urologue va vous faire un examen très simple. Il met le doigt, il touche la prostate et il voit s'il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Deuxième élément qu'il peut vous demander, c'est un dosage d'un antigène dans le sang qu'on appelle le PSA, l'antigène prostatique spécifique. Votre urologue vous le demande et s'il est élevé, il va essayer de faire d'autres analyses sur la prostate pour faire ce dépistage du cancer de la prostate. Mais l'OMS ne recommande plus ce dépistage de manière très systématique. Il demande à ce que votre médecin décide avec vous si oui ou non vous devez faire ce que vous dépistage. C'est pourquoi je disais 3 ou 4 cancers. Mais on a remarqué que ce cancer, celui de la prostate, est très fréquent chez le sujet de race noire. Et donc, nous avons tendance chez le sujet noir à recommander de plus en plus ce dépistage-là. Je vais poser une question peut-être que les gens utilisent pour blaguer avant qu'on ne finisse parce que le temps est passé. Nous sommes déjà au-delà de 13 minutes, docteur. Les gens disent que c'est l'absence de rapports séchiels fréquents qui fait que l'homme peut souffrir du cancer de prostate. Est-ce que vous confirmez ou l'infirmez? Alors, il faut savoir que dans le cancer de la prostate, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque environnementaux. L'alcool, le régime alimentaire des écrits, le manque d'activité physique sont des facteurs de risque importants du cancer de la prostate. Après, vous avez les facteurs génétiques. L'homme noir a plus de cancer de la prostate que le sujet caucasien, par exemple. Mais une étude a été récemment réalisée, je suis des médecins américains, une étude assez sérieuse, qui montre qu'avec un nombre croissant d'éjaculations, le risque de cancer de la prostate diminuait avec le nombre d'éjaculations par semaine sur le sujet de sexe masculin. Mais ce n'est pas le seul facteur de risque. Il y en a plusieurs. Si vous ne comptez que sur ça pour réduire votre risque, vous allez avoir des surprises. Un message à l'endroit des téléspectateurs, des auditeurs qui nous écoutent sur Diaspora FM pour finir. Alors, c'est la prévention primaire. Surtout, on met cette année l'accent sur l'activité physique comme facteur protecteur des cancers. Il faut éviter la consommation de tabac, tabac zéro, diminuer totalement la consommation d'alcool, avoir une alimentation saine. Tu ne dois plus prendre la bière ou… Il faut diminuer au maximum la consommation d'alcool. D'accord. Notamment chez la femme parce que ça donne des cancers du sein. D'accord. Et il faut aussi avoir une alimentation la plus saine possible, fruits et légumes en grande quantité, le plus souvent éviter les pesticides, les fruits et légumes contaminés par les pesticides, il faut les éviter. C'est ça. Fruire les légumes en grande quantité, diminuer, faire un effort pour diminuer sa consommation de viande grasse. D'accord. Se soumettre au dépistage des 3 ou 4 cancers principaux, le cancer du sein et le cancer du col chez la femme, c'est très facile, ça peut sauver des vies. Le cancer du colon chez… Le cancer du colon chez tout le monde. Et le cancer de la prostate chez les hommes, surtout ceux qui sont à risque. Et puis quand vous avez des symptômes, il faut vous rendre rapidement à l'hôpital pour être traité et avoir le maximum de chances de guérir de la maladie. C'était essentiellement ça. Merci docteur. Ce mois de février, vous le consacrez à la sensibilisation sur le cancer, sur les médias. Et donc, nous pourrons également recevoir quelques collègues à vous, pourquoi pas demain, la semaine prochaine, pour parler d'autres sujets liés au cancer. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous, docteur Freddy Gnagnon, il est le point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Il est bien professeur, assistant de cancérologie à la Faculté des sciences et de la santé, FSS de l'Université d'Abo-Mekalavi. Il est membre de l'ONGSOS Cancer. Nous avons parlé aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, des facteurs des risques et prévention des cancers. J'espère que vous nous avez suivis, vous avez pris note. Nous allons continuer par faire le combat, docteur. Une fois encore, merci d'être venu. Merci plutôt à vous. Et je vous laisse en compagnie donc de Natacha Kofi. Sous-titrage ST' 501